Vous allez bien ? Ça va Ophélie ? Ça se voit que vous allez bien. Vincent, vous allez bien aussi ? Elle va bien. Ça se voit qu'elle va bien. Vous ne connaissez pas tellement en fait ? On ne s'est jamais rencontrés personnellement, mais je connais Ophélie bien sûr. D'accord. Dans cette émission, chaque semaine, on unit un couple du dimanche, deux personnes, deux artistes, le temps de cette émission, enfin je veux dire après vous faites ce que vous voulez, c'est toujours pareil. Peut-être pas cette tête-là Ophélie. Oui. Ça va aller ? Très bien. Ça va ? Très très bien. C'est vrai que vous formez un couple que certains journaux rêveraient de voir ensemble. C'est vraiment lourd. Vous dites si je suis lourd ? Oui, un jour. Oui, là tu es lourd. D'accord. Donc on ne passe pas tout de suite aux révélations, on attend la fin de l'émission. Non, pas forcément. Ok. Mais c'est bien d'essayer. C'est bien. Je demande également à mes invités de se présenter mutuellement. Généralement, alors je vais vous demander à Ophélie de dire ce que vous savez de Vincent. On va commencer peut-être tard Vincent pour parler d'Ophélie, pour commencer. Qu'est-ce que vous savez d'elle ? Vous livrez votre cœur, toutes vos... Ophélie Winter, qui est une très très belle femme, qui danse extrêmement bien, qui chante extrêmement bien aussi, et que j'adore regarder à la télé, et aussi j'adore regarder là, moi. Et bravo pour ta carrière. Oh là là, je suis d'autre rouge. Allez, euh... Vous ne l'avez pas encore vu au cinéma ? Je n'ai pas vu le film, non, mais je vais le voir. Ça t'a plu ? Oui, beaucoup. J'aime beaucoup le cinéma. C'est vrai ? Non, je me suis bien marrée, vraiment. C'est sympa. Qu'est-ce que vous savez de ce jeune homme qui est à l'autre côté ? Qui est de passage par... Ben oui, maintenant qu'il m'a fait tous ses compliments, moi je le pense aussi, mais je ne peux pas... Ça fait un peu, genre, naturel. Donc, qu'est-ce que je connais dans le cinéma ? C'est Pérez, ce n'est pas Lopez. Le footballeur, Christian Lopez. Comment s'appelle ce film superbe ? Cyrano ? Indochine. Indochine. Indochine, à 80 minutes. À cheval, dans Cyrano. Très beau. Pareil, je sais que c'est un très bon comédien, que c'est un des seuls, un des rares européens à aller aux Etats-Unis. Il a vraiment existé aux Etats-Unis. C'est pas le seul. Non, non, ça commence à bouger, quoi, de ce côté-là. Christophe Lorbert, Jean Reynaud, Manuel Béart, un petit peu par Mission Impossible, Antonio Banderas pour représenter l'Europe, et Vincent Pérez. Et Vincent Pérez. Voilà. Alors, vous n'êtes pas venu ici exclusivement pour vous rencontrer ou pour nous faire plaisir, vous êtes venu aussi parce que vous avez un film. Chacun a proposé au public. Vincent, vous êtes la vedette d'un second volet d'une série culte qui s'appelle The Crow. The Crow, ça veut dire le corbeau. Pas n'importe quel corbeau, pas un corbeau à la Clouseau, pas celui qui envoie des lettres anonymes aux parents du petit Grégory ou au juge Alphen, au moins que ce soit votre spécialité. Non, c'est pas un... Non, un vrai corbeau, l'oiseau. Oui, tout simplement un corbeau noir avec des plumes qui a des reflets verts et bleus. Un vrai... Qui s'appelait Magic dans le film. D'ailleurs, c'est devenu un pote et que j'appelais, il venait vers moi. On était très bon partenaire de travail. On en verra des images tout à l'heure. On a un tournage du tournage, quelques interviews de ceux qui ont joué avec vous. On n'a pas l'interview du corbeau que... Mais bon, on arrivera quand même à se faire une idée. Et puis vous nous parlerez aussi de toutes ces relations particulières que vous avez nouées avec les corbeaux depuis ce tournage. Vous êtes un peu mystique. Oui, c'est vrai. Ça vous fait d'ailleurs un point commun avec Ophélie. On verra qu'il y en a plein d'autres dans un instant. Ophélie, vous êtes à l'affiche de Tout doit disparaître, qu'on pourrait appeler Toutes et Tous doivent disparaître, puisqu'il y a une distribution de 5 acteurs qui veulent tous s'entre-tuer ou presque. On en veut à votre peau. Mais vous résistez. La preuve, c'est que vous êtes là. Les acteurs aussi, les autres aussi, puisqu'on les a retrouvés aussi le jour de la première. On les a tous interrogés un petit peu. Ils nous parlent de vous. Ils nous diront ce qu'ils pensent de vous. Et vous n'avez rien à craindre. Ils vous trouvent tous absolument parfaites. On passe au point commun d'Ophélie Winter et de Vincent Pérez. Apprenez à mieux vous connaître avec ces points communs préparés par Pascal Bertigny et Florian Gazan. Ophélie et Vincent ont en commun de ne pas avoir fait de vieux os à l'école. Vincent, parce qu'il préférait étudier les fourmis plutôt que ses leçons. Ophélie, à cause de l'orientation qu'on lui proposait, LEP ou formation de caissière. Pour eux, les scolarités, c'est comme les blagues. Les plus courtes sont les meilleures. Ophélie et Vincent aiment tous les deux beaucoup le cheval. Vincent s'est monté et il l'a prouvé plusieurs fois au cinéma, notamment dans Cyrano. Ophélie, elle, a carrément acheté un cheval. Désolé les gars, mais c'est lui le feu qui l'attise. Ophélie et Vincent sont tous les deux fascinés, attirés par les Etats-Unis. Ils sont d'ailleurs parfaitement bilingues, sans accent, perfectly bilingual, without accent. Vincent a d'ailleurs un appartement à New York. Quant à Ophélie, la ville avec laquelle elle est in love, c'est Los Angeles. Bref, pour pouvoir se partager au mieux entre la France et l'Amérique, l'idéal pour eux, ce serait de se faire construire une maison, euh, par là. Ophélie et Vincent sont tous les deux terriblement sexy. On le sait, et ça se voit, Dieu n'a pas donné que la foi à Ophélie. Quant à Vincent, les Américains l'ont élu parmi les jeunes premiers les plus sexy de France et même parmi les 50 plus beaux mâles du monde. Madame Winter et Madame Pérez ont vraiment fait de la belle ouvrage. On peut à nouveau les féliciter pour ces deux beaux bébés. Être sexy, c'est bien beau, mais du coup, Ophélie et Vincent déchaînent tous les deux l'hystérie de leurs admirateurs. Les fans d'Ophélie s'arrachent et conservent religieusement tout ce qu'elle a fait et touché. Quant à Vincent, ses fans sont tellement enthousiastes que certaines vont jusqu'à lui glisser des mots doux dans ses poches lorsqu'il est au restaurant. Vincent va sans doute devoir prendre des mesures pour qu'on respecte au moins l'intimité de ses poches. Avec le commentaire de Flamand Gazon. Alors, avant de parler de vos films, on va reprendre un petit peu tout ça en détail. Vincent, vous avez été jusqu'à mettre des tapettes à souris dans vos poches pour éviter les mots doux. Non, non, non. Non, mais c'est vrai qu'un jour, j'étais à Avoriaz et je me suis retrouvé avec une boule comme ça d'adresse et numéro de téléphone. À votre insu ? Oui, oui, il y avait plein de numéros dedans avec des noms féminins. Vous en avez fait quoi ? Je ne les ai pas gardés. Ah oui. Mais après avoir appelé ? Hein ? Après avoir appelé ? Oui, je les ai jetés un mois après. Ah oui, d'accord, ça fait des reliques quand même. Apélie, jusqu'où est allé un admirateur pour essayer de vous séduire ou de vous surprendre ? Il y en a un assez spécial qui s'est accroché à ma voiture en sortant d'une émission et qui n'a pas voulu s'accrocher jusqu'à chez moi. C'est pas vrai. Donc je ne pouvais pas rouler. J'étais à 10, 10, 15 et le mec ne lâchait pas. J'ai appelé la police et tout sur le portal pour qu'ils arrivent à le décrocher. La police était là, ils n'ont pas réussi à le décrocher. C'est des fans, des gentils fans qui étaient là et qui m'ont aidé à séparer ce monsieur de ma voiture. Qui lui est un hystérique plutôt qu'un admirateur. Oui, un peu. Un peu les commandos anti-VG, vous savez, qui vont s'enchaîner dans les services hospitaliers. Il m'a fait peur celui-là. Ça doit être assez effrayant. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on essaie de rentrer en contact avec vous ? Par exemple, s'accrocher à votre par-choc. Oui, c'est une mauvaise chose. C'est clair. Ce qu'il ne faut pas faire, se mettre en position d'infériorité. Je trouve ça ridicule. On est pareil. Donc ça me gonfle tout de suite. Je n'ai pas envie de parler avec quelqu'un qui s'estime être inférieur à moi. Donc copain, quoi. Copain. Comme cochon. Florian rappelait donc, Vincent, que vous avez été sélectionné par le magazine américain People comme étant un des hommes les plus sexy de la planète. Les 50 les plus sexy de la planète. Quand il y va, il y va. Moi, je ne lâche pas à ma croix, moi. Comme les chiens de chasse. Qu'est-ce que ça veut dire sexy pour vous ? Oh, mais je ne sais pas. Vraiment, ça m'échappe, je ne sais pas. Sexy, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Non, je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas. J'imagine que c'est plutôt au niveau de, oui, c'est quelque chose qu'on dégage, on ne sait rien. Tout le monde peut être sexy. Tout le monde l'est, d'ailleurs. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la beauté plastique. Ça aide un peu, quand même. Un petit peu, un petit peu. Mais bon, non ? C'est le sujet de l'émission ? C'est deux sujets centrales. D'accord. On va faire une lumière dessus. Mais par exemple, quelqu'un qui s'abandonne, quelqu'un qui est bien, qui se sent bien, quelqu'un qui est bien, qui se sent bien, quoi, est plus sexy que quelqu'un qui va se torturer l'esprit et tout ça. Donc, c'est aussi un état d'esprit. C'est un état, c'est, c'est, c'est... Voilà. Bien, Vincent. Ouais, je crois. Je suis renvoyé. Ça, c'est... Je suis renvoyé. Ah non, restez là, je vous en prie. Béatrice Dalle est sexy ? Oui, elle est sexy, bien sûr. Catherine Deneuve ? Oui, bien sûr. Isabelle Adjani ? Bah oui. Madonna ? Oui. Vous l'avez rencontrée ? Non. Marie-Josée Pérec ? Oui. Ophélie ? Marie-Josée Pérec, elle est super sexy. Ophélie ? Oui. Alain Delon ? Oui. Eric Cantona ? Oui. J'envisage en même temps. David Douillet ? Quique, non. Elie Semoun ? Très sexy. Ouais. Torride. Ah non, il a un truc très sexy, voilà, par exemple, Elie Semoun a un truc hyper sexy dans les yeux. Parce qu'il se marre, il a les yeux qui rigolent tout le temps. Les yeux qui se marre, non. Voilà. Vincent Pérez. Ah, terriblement sexy. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points communs qu'on aurait oublié entre vous deux, des points communs ? On se connaît pas. C'est un point commun ? C'est un point commun. C'est très juste. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur les Champs-Elysées. C'est pas très agréable en cette saison. Mais vous allez voir quand même que ça peut être pas mal. Surtout par la grâce de la caméra de Caroline Coldefi qui s'est rendue donc à la première de Tout doit disparaître. Le film dans lequel joue Ophélie. Son second film après celui de Lelouch où vous faisiez une petite apparition au début et à la fin. Avec donc Yolande Moreau, avec Didier Bourdon qui était notre invitée la semaine dernière. Avec Elie Semoun qui était notre invitée il y a trois semaines. Et avec José Garcia qui joue le rôle d'un paparazzo. Allons-y pour ce reportage. Lundi matin, 10h, les Champs-Elysées. Ophélie Winter a rendez-vous pour une projection de presse. Et bizarrement à la même heure et au même endroit, Bernard Tapie fait les 100 pas. Pourtant tout ça n'est que du hasard. Rien à voir avec le film de Lelouch. Ophélie ce matin vient se regarder dans Tout doit disparaître. Ophélie donc, a droit ce matin à l'exercice difficile de la projection de presse beaucoup de monde. Rien que des journalistes, pas toujours très indulgents. Pourtant dans le rôle d'Eve Latour, Ophélie a de quoi les séduire. En fait, dans la vie, Elie Semoun et Ophélie sont amis. Dans le film, ils finissent même amants. Je suis sûre que vous êtes quelqu'un de formidable, de sensible, sensuel, d'un vrai visite. Après la projection de presse, déjeuner avec les journalistes, toute l'équipe du film est là pour répondre aux questions. On n'avait rien à faire ici, connard. Tu dégages maintenant. Dans Tout doit disparaître, Ophélie joue la maîtresse de Didier Bourdon. Mon rôle, c'est d'avoir le cul entre la chaise. Parce que je suis entre Yolande Moreau et Ophélie Winter, je crois quand même que je suis quelqu'un d'assez éclectique. T'as peur de ta femme, tu la quitteras jamais. Tu ne m'as fait plus confiance. Tu vas me virer cette petite secrétaire au Miss Siliconie dès demain. Ce qui m'a amusée, c'est qu'elle jouait avec Elie, au tic-tac-to, qu'on appelle ça, au truc. Au côté de sa vie, comment... Enfin, moi, ce qui... Le côté jeune qu'elle a, à pouvoir s'amuser et jouer, quoi. Elle est plus jeune que ma fille, parce que c'est rigolo. Elle est adorable. Je peux vraiment vous le dire, c'est pas du... Elle est super gentille, douce, c'est un vrai bonheur. Pour moi, c'était vraiment la grosseur. C'est pas que c'est pas ça, mais c'est ça. C'est pas ça, mais c'est... Non, évidemment. Non, 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 j'aime bien ce qu'elle fait. J'aime bien la musique qu'elle... C'est terriblement sale. Qu'elle fait. Ah oui, rien que la musique, elle fait, mon oeil... J'aimerais bien vous embrasser. Ouais. Sur la bouche, si c'était possible. Merci. Ça vous met comme un peu de l'eau dans les yeux, Ophélie. Ouais, non, ça me fait rire. C'est la dernière scène qui me fait rire. Ouais. C'est votre deuxième film, il y en a un troisième qui sortira où vous jouez un petit rôle, votre propre rôle, celui que vous jouiez sur M6 dans Dance Machine. Ce sera pour un petit peu plus tard, je crois. Sortira quand, vous savez ? Ah bah ça, faites votre métier, je le sais pas. D'accord, très bien. Non, c'est comme je vous fais dedans, je me suis dit, plus tard, disons, pour être extrêmement précis. On a perçu Bernard Tapie, par hasard, qui passait devant le cinéma sur les Champs-Elysées. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le revoir depuis le tournage de Lelouch ? Euh, non. On s'appelait, enfin, il m'appelait parce que j'avais pas son numéro de téléphone, forcément, mais il m'a appelé trois, quatre fois. Mais non, on a pas des rapports très... Je pense que c'est un monsieur très occupé quand même, il a d'autres choses à faire que d'appeler Winter 24 sur 24, quoi. Voilà. Par ailleurs, puisqu'on parlait d'un tapis plutôt que par rebond, est-ce que vous avez de l'intérêt, de l'attirance, de la fascination pour les hommes politiques ? Ou au moins de l'intérêt ? Moi ? Oui. De l'intérêt ou de la fascination et de l'attirance, non. 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 Je trouve Chirac sympathique, hormis ce qu'il fait son métier, quoi. En tant qu'être humain, je le trouve très showbiz, très sympa. Très showbiz, ça veut dire quoi ? Très showbiz, c'est-à-dire que j'adore l'idée de ce mec, tu vois. Il est un hyper extraverti. Un showbiz, ça veut dire communicant, pour vous ? Oui, voilà. Il se lâche à fond, quoi. Ça, j'aime bien. Mais sinon, tout ce qu'il fait dans... Je suis vraiment pas politique, quoi. Encore une fois, je suis un culte. Et ça, j'ai pas le temps, parce que je suis dans mon microcosme, dans mon showbiz, quoi. Donc, j'ai pas le temps de regarder ce qu'il se passe. Mais il me plaît, il a une bonne tronche. Moi, j'ai une petite histoire avec Chirac. Oh ! Non, mais c'est rien. Racontez-nous ça. Il présentait un de mes grands succès, Snow and Fire, plus connu sous le nom de La Neige et le Feu. Un film qui n'a absolument pas marché. Et il présentait le film à la mairie, à l'Hôtel de la Ville. Et il disait, écoutez, je suis très heureux de vous présenter le film de Claude Pinoteau. La Neige et le Feu, avec, pour interprète principal, Vincent Lopez. Et moi, j'étais derrière, j'ai dit, ah, Thérèse. C'est tout. C'est tout. C'est bien, vraiment. C'est très heureux de vous présenter. Donc, vous teniez à promener cette occasion pour remercier Jacques Rittrak de cette performance. On va regarder le reportage sur The Crono d'ici quelques instants. Vincent, je disais tout à l'heure que vous étiez devenu assez fasciné par les corbeaux. Il vous arrivez à quelques histoires. Vous êtes un homme qui s'attache aux signes. Et vous avez eu quelques signes qui vous retournent. Pas les signes astrologiques. Non, 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 les signes. Oui, les choses comme ça qui se passent, les hasards, les... Donc, oui, il y a un truc qui se passe ici. En même temps, il y a un autre truc qui se passe là-bas. Donc, je fais le lien. Comme si, histoire de corbeaux, justement, je devais partir sur le tournage du Crow à Los Angeles. Et j'étais à Rambouillet. Et donc, à la voiture, on devait venir me chercher à 8h du matin, à 6h du matin. J'étais complètement dormi, comme ça. Et puis, bon, The Crow avec toute l'histoire qui s'est passée, la mort de Brandon Lee. Enfin, c'était une tragédie, ce tournage. Et même... Je fais une parenthèse, alors, peut-être, pour l'expliquer. Parce qu'il n'y a pas de gens qui n'a pas sorti. Oui, oui, c'est vrai qu'il faut expliquer ça. C'est le numéro 2 de cette série. The Crow, qui est une série, comme Batman, Spider-Man, enfin, qui est une série de bande dessinée qui était adaptée au cinéma. Et l'acteur qui interprétait, donc, le rôle que vous interprétez, a été tué sur le tournage. C'est Brandon Lee, le fils de Bruce Lee. Et tué, d'ailleurs, dans des circonstances assez mystérieuses. Non, c'est un accident. C'est un accident. C'est clair pour tout le monde ? Parce qu'en fait, il s'est fait tirer dessus avec une balle qui aurait dû être à blanc. Oui, non, c'est un accident. C'est simplement un accident. C'était dans le canon. Le canon devait être bouché. Et l'explosif était trop fort. Et ça fait partir la protection. Et il est mort 12 heures après. C'est un accident terrible qui a changé beaucoup de lois aux Etats-Unis, d'ailleurs, sur la protection sur les tournages. Et donc, du coup, moi, j'étais comme ça, dans mon lit, en train de dormir, à Rambouillet, juste avant de partir. La voiture, donc, de venir me chercher à 8 heures du matin. Et à 6 heures, j'entends des coups contre la fenêtre. Ça me réveille, insistant. Des coups insistant. Je vais vers les rideaux. Au moment où j'ouvre les rideaux, qu'est-ce que j'entends ? Et j'ouvre et je vois deux corbeaux qui s'envolent et qui restent les deux heures suivantes dans le gazon. Alors, moi, je suis là. Donc, je raconte ça à un journaliste à Berlin qui me regarde comme ça avec un oeil en me disant, mais... Ça y est, il est passé à l'Ouest. C'est quoi ? Et c'est bien, il fait le cinéma, c'est bien. Il devrait arrêter de temps en temps. Et à ce moment-là, il y a eu, il y avait une grande baie vitrée avec le zoo de Berlin. Et une nuée de milliers de corbeaux ont formé un nuage comme ça devant la fenêtre. Et la femme, elle était en larmes. Elle était en larmes. La journaliste ? Il m'a dit que ça allait passer. J'en vois moins. J'en vois moins. Ah, là, il y en a un, là. En tout cas, ça vous poursuit encore. Vous avez apporté les peintures que vous m'avez montré avant l'émission ? Elles sont à portée de main ou pas ? On les a là ? Viens, Valérie, viens, viens. Vincent Pain. Arnaud, on a beaucoup d'indulgence. Viens, Arnaud. Voilà. On commence par celle-ci ? Ça, c'est un truc. Pourquoi on ne commencerait pas par le corbeau, carrément ? Celui-là. Donc, voilà, ça, c'est ça. Donc, on peut vous dire l'univers gay, coloré. Voilà. Vous voyez, Félix, là ? Docteur, il s'est pas trompé, hein ? Docteur, il s'est pas trompé. En fait, je l'ai fait après le tournage pour m'en libérer. Et puis là, il y a un petit pastel que j'ai fait aussi. Que vous aimez bien. Que j'aime bien. Il y a un autre personnage. Vincent is the crew. Allez, partons pour le tournage. Avec une sorte de tournage-tournage, quelques interviews des acteurs, du réalisateur qui parle du personnage de Vincent. Et puis Vincent en action, car c'est un film d'action. Allons-y, commentez par Kessop Jadun. Ce sinistre oiseau qui plane sur la ville est un corbeau. The crew en...